Salut tout le monde, c'est Saturax, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur les plectres en bois de Rikki le Plectrier. Le premier de couleur marron clair est en palissandre de Honduras et possède un gris gravé style diamant. Et le second d'un or très profond est en ébène du Gabon et a quant à lui un gris style steampunk gravé sur les deux faces. Bien que les deux plectres soient en bois et de la même forme, on a un ressenti complètement différent sur chacun. La différence de matériaux amène de la diversité au niveau des timbres, l'ébène se rapprochera plus des propriétés sonores de Mediator avec une texture mate, tandis que le palissandre qui est plus aéré au niveau des fibres donnera un grain vraiment rustique au rendu. D'une manière générale, les aigus restent discrets sur les deux voies, avec un côté lissé sur l'ébène et plus granuleux pour le palissandre au niveau de l'attaque. C'est principalement dans les basses et les médiums que va se situer l'avantage sonore. Toujours beaucoup de rondeur dû à l'épaisseur, avec un peu plus de rampe dedans pour l'ébène grâce à sa densité. Niveau ergonomie, c'est vraiment avec du bois en main qu'on se rend compte à quel point un grip peut être salvateur. Les métaux aux résines peuvent avoir une bonne adhésion au doigt par effet ventouse, mais le bois étant poreux, il a beaucoup plus tendance à glisser et c'est là qu'intervient le grip. Roger en palissandre a sur son côté face une fine écriture gravée qui améliore l'adhésion par rapport à du plat, mais reste évidemment bien moins efficace que le grip. On s'en rend bien compte sur ce modèle test, et c'est pourquoi tous les autres plectres en bois ont une gravure des deux côtés, comme pour celui en ébène. Les pointes seront également toujours arrondies pour les séries en bois, donc au niveau des formes, on aura le choix principalement entre les biggales, Roger, San et occasionnellement les gabels. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien que l'ébène ait une densité supérieure aux palissandres, la différence en main est très négligeable tant les bois restent légers sur aussi peu de matière. Cette légèreté est très agréable et peut être un critère de sélection important par rapport à des pierres semi-précieuses ou aux différents métaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Quelques marques légères se dessinent sur les plectres avec le temps, mais au bout de plusieurs mois de jeu sur guitare électrique et classique, aucun biseautage dû à l'usure n'est à déplorer, ce qui est assez bluffant pour du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'espère que cette vidéo sur les plectres en bois de Reiki vous a plu. Vous pourrez retrouver plus de détails sur mon site internet et bien sûr les commander sur le site de Reiki le Plectrier. Je vous ai mis les liens dans les descriptions de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test des plectres de Reiki, et bonne guitare.